Alors nous sommes réunis ici, dans ce lieu ô combien symbolique de la gare de Lyon. Car c'est ici qu'à partir de mardi, les cheminots viendront, en assemblée générale, discuter des modalités de leur grève. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui les représentants politiques qui soutiennent les cheminots. La lutte des cheminots n'est pas qu'une lutte catégorielle, non, elle concerne tout le monde. Ce qui se joue à partir de mardi, ce n'est pas l'avenir de la SNCF et le statut de ceux qu'ils font vivre. Non, il se joue une bataille qui consiste à mettre à terre l'un des derniers corps social qui se bat, relève la tête, résiste encore. En quelques mots, surtout qu'on sera donc amené à se revoir de nouveau, dire deux choses très simples. D'abord, c'est la réaffirmation collective d'un cadre unitaire qui veut soutenir sans faille, la mobilisation qui s'annonce, celle des cheminots et des cheminots qui va démarrer mardi et qui s'annonce massive et qui sera le bras de fer qui a décidé d'enclencher le gouvernement et la direction de la SNCF qui fait déjà de la gonflette en essayant d'impressionner tout le monde, en expliquant qu'on va retirer un maximum de journées pour essayer d'effrayer, faire peur, donner l'exemple. Donc personne n'est dupe, cette bataille est enclenchée et on réaffirme aux cheminots et aux cheminots qu'ils ne sont pas seuls, elles ne sont pas seules dans cette mobilisation et qu'elles auront le soutien, y compris politique, du point de vue de l'explication vis-à-vis de la majorité de l'opinion. La deuxième chose, c'est qu'il y a un mouvement maintenant qui déborde, de fait, le cadre de la SNCF, on le voit bien, il y a les finances publiques, il y a Air France, il y a ce qui se passe dans les universités et qui n'est pas une petite affaire avec une mobilisation qui est en train de s'enraciner, à la fois contre la sélection, contre la répression, bref, il y a quelque chose qui est peut-être potentiellement, vous me direz peut-être que c'est mes vieilles lunes, mais qui est potentiellement en train de déborder. Voilà. Et notre responsabilité à nous, c'est justement d'appuyer ça et dire que c'est peut-être justement le moment de s'y mettre une bonne fois pour toutes, plutôt que d'y aller en ordre dispersé, en ordre séparé, de façon divisée. Et je crois que c'est le message qu'on a peut-être envie d'envoyer tous et toutes ensemble, c'est le message principal. On va continuer à se voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, s'il fallait que ça dure plusieurs semaines, de toute façon on sera au rendez-vous. Ce cadre unitaire, il est installé, on discutera des différentes initiatives et il y en a plusieurs qui sont mises sur la table pour les faire et alimenter à notre manière, c'est-à-dire sans autre forme de prétention, avec beaucoup d'humilité, parce qu'évidemment soutien politique, il ne remplacera jamais le rapport de force réelle, celui de la lutte, celui des grèves, celui des manifestations et de l'enjeu majeur qui est celui que finalement a mis Macron lui-même sur la table, c'est-à-dire d'évaluer un pouvoir de la rue qui soit plus fort que son propre pouvoir. Pourquoi s'attaquer à la SNCF ? Pourquoi s'attaquer à notre train ? Pourquoi s'attaquer aux cheminots, aux statuts ? En fait, la proposition de Macron, c'est de s'attaquer à tous les statuts. Il a dit « je veux une société sans statut ». Si quelqu'un n'est pas cheminot, il est concerné par le combat des cheminots. Si quelqu'un croit qu'il va échapper à la vindicte politique contre le salariat de Macron, il a tort. C'est un autre choix de société de Macron que la nôtre. On va le découvrir petit à petit pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Ce ne sera pas seulement une attaque contre les trains, ce sera une attaque contre les autres services publics. Ce n'est pas seulement la bataille des cheminots, c'est la bataille de tous. Ce qui se passe derrière la case de la SNCF, ce n'est pas simplement le fait qu'on enlève du fer, du bois, des hommes qui reliaient des hommes entre eux, c'est qu'on est en train de disloquer la République. Le service public, c'était l'inégalité de moyens mis au service de l'égalité des droits. Le fait d'accepter que oui, il y avait des lignes non rentables mais qui étaient financées par des lignes rentables et qui assuraient l'égalité des citoyens. Derrière, il y a tout. Il y a l'hôpital public, il n'y aura pourquoi pas l'école, mais il y a l'ensemble des services publics qui reliaient les citoyens entre eux. Un, c'est important que l'unité syndicale soit là. Deux, c'est important que nous, on essaye d'appuyer autant que faire se peut. Mais trois, c'est important de dire que ce qui se joue à travers la bataille du rail, c'est fondamentalement ce qui est au cœur de la République, l'égalité. On sait pertinemment que s'ils veulent casser le statut des cheminots et des cheminotes, comme ils le disent, c'est du fait de l'ouverture à la concurrence. Et pourquoi veulent-ils à tout prix appliquer cette ouverture à la concurrence dictée par les directives de Bruxelles ? Eh bien, tout simplement pour ensuite permettre à des entreprises privées de pouvoir se gaver sur les lignes rentables. Et on sait pertinemment, ce ne sera pas forcément le gouvernement directement qui assumera de fermer les lignes non rentables. Non, dans une immense lâcheté, il laissera le soin à la délégation aux régions pour qu'elle ferme les lignes non rentables. Donc on sait pertinemment qu'à l'arrivée, oui, ce sera la privatisation. L'unique raison pour laquelle ils cassent le statut des cheminots, ça n'est pas la tête de la CNCF qui n'a strictement rien à voir avec cela, mais c'est la volonté de privatiser le service public ferroviaire. Il faut aussi, tous ensemble, en se tournant vers l'ensemble des citoyens et des citoyennes, qu'on prenne leurs responsabilités et qu'on propose à la fois des caisses de grève pour soutenir les grévistes et à la fois une date, un samedi ou un dimanche, pour une grande manifestation, pour que tout le monde puisse y retrouver et qu'on donne vraiment de la combattitivité parce que Macron, on ne va pas le laisser gagner. La lutte que vous engagez, elle est dans la durée. C'est un sacré rapport de force qu'il faudra construire. Beaucoup d'organisations politiques, vous les avez toutes devant vous, ont compris qu'il fallait, la situation était suffisamment grave pour qu'on s'unisse. Il faut donner la parole aux cheminots, aux salariés, parce qu'ils savent donc ce qu'il faut faire du service public, il faut ouvrir aussi un débat national. Nous savons aussi combien la direction de la SNCF et du gouvernement vous met la pression pour empêcher justement que cette lutte se développe et qu'un maximum de cheminotes et de cheminots puissent s'engager, mais aussi une lutte contre les préjugés, contre les mensonges qui sont assénés par le gouvernement et par la droite sur le statut du cheminot, mais sur plein d'autres choses aussi. Ce soutien est absolument nécessaire pour empêcher la privatisation, n'ayons pas peur des mots, de ce service public, mais aussi pour porter un autre projet pour un système ferroviaire public dont nous avons besoin en France, dont nous avons besoin en Europe. Avec la grève des cheminots qui va inaugurer, je l'espère, une nouvelle séquence forte pour non seulement empêcher le mauvais coup d'aujourd'hui, mais y compris aller rechercher ce qu'on a perdu les décennies passées, et bien ça suppose, et vous le savez tous, et nous le savons tous, ça suppose que de votre mouvement, une large convergence puisse s'enclencher et puisse déclencher la grève générale qui nous a manqué les dernières décennies à chaque fois qu'il a fallu s'opposer au mauvais coup. Si les cheminots n'arrivent pas à obtenir quelque chose, ça sera un effet domino, ça veut dire que tous les autres services publics, ils passeront aussi à la moulinette. Je n'ai pas le sentiment qu'on participe uniquement à une lutte défensive par rapport au statut des cheminots ou que sais-je. On participe aussi, en tout cas dans notre esprit, à une lutte offensive. On entend beaucoup parler de transition écologique. Sans la SNCF, sans le train, il n'y aura pas de transition écologique dans notre pays. Emmanuel Macron, tout simplement, il va en finir avec ce qui reste de l'état social. Il a attaqué les lois sociales avec Pénicaud. Il a imposé le budget le plus austéritaire de la Vème République en 2017. Il veut l'an prochain casser la protection sociale. Et là, c'est les services publics. Il commence effectivement par le secteur le plus organisé, le plus unitaire, le plus combatif que sont les cheminots, en se disant exactement comme l'a fait Thatcher avec l'hymneur anglais, ça passe ou ça casse. Certains journalistes étaient très étonnés de nous voir tous ensemble rassemblés. Lundi, à peu près les mêmes, signant une tribune, on a soutenu Gaël Quirante, syndicaliste sud PTT, menacé de licenciement à la poste. Et très franchement, pour ceux qui connaissent les mouvements sociaux, chacun sait qu'on fait notre travail à chaque fois, quand des partis sont pour soutenir, ils le disent ensemble. Mais il va falloir aller plus loin. Il va falloir effectivement soutenir les grèves parce que c'est des grèves que peut effectivement sortir la possibilité de faire échec à Macron, à commencer par la grève des cheminots et d'autres secteurs soumis en lutte. Mais je crois que quand il y a une attaque inédite comme ça, il faut des réponses inédites. Il faut être capable justement de montrer que nous sommes majoritaires dans le pays. Nous avons une responsabilité à être tous ensemble derrière les cheminots et les cheminotres parce que ce qui se joue, c'est l'avenir du rail et c'est derrière un projet de société. Moi, j'ai écouté ce matin Guillaume Pépi aussi. Et justement, ce qu'il essaye de faire dans le bras de fer, et c'est un bras de fer, et nous devons le gagner, c'est de dissocier les cheminots qui seraient enfermés dans la défense d'un statut et la population qui verrait le service public du rail améliorer par les contre-réformes qu'ils veulent mettre en œuvre. Eh bien nous, nous disons que ce n'est absolument pas ça. Il y a un intérêt conjoint entre les cheminots, la bataille des cheminots, et ce que les usagers vont pouvoir avoir demain comme service public. Merci d'être venu. Voilà, ça nous va à droite au cœur. Alors, vous avez remarqué qu'on est arrivé, il y avait des drapeaux. Les drapeaux, ils ne sont pas là pour faire joli. Ils sont là parce qu'il y a une grève actuellement à New Rest, dans la restauration ferroviaire. Voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des grèves. Et il n'y a pas que des grèves à la SNCF. Il y a eu des grèves y compris dans le privé, parce que New Rest, ce n'est pas une filiale de la SNCF, c'est sous-traités. Voilà, c'est ceux qui vous feront les fameux sandwichs à la SNCF. Ça fait belle durée que ce n'est plus des cheminots. Aujourd'hui, c'est des travailleurs du rail, des salariés du privé. Et aujourd'hui, ils sont en grève. Et donc, d'abord, un, on les encourage. Parce que ça boule, ça va être privé. Aussi, il y a des grèves. Et ça boule qu'en ce moment, dans l'air, il y a quelque chose qui se passe. Et que derrière la lutte des cheminots, il peut y avoir une agglomération, un catalyseur. Et il peut se passer des choses, parce que les gens, ils en ont ras-le-bol. Et ils n'en ont pas ras-le-bol qu'à la SNCF. Ils n'en ont pas ras-le-bol que quand ils ont un statut. Ils n'en ont pas ras-le-bol que quand, lorsqu'ils prennent les trains et qu'ils sont en retard. Ils n'en ont ras-le-bol de cette société qui nous vise à nous diviser les uns contre les autres. Le public contre le privé, les CDD contre les CDI, contre les intérimaires. Ils en ont ras-le-bol de tout ça. Et je peux vous dire qu'on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises, parce que derrière la lutte des cheminots, il peut y avoir un mouvement d'ensemble. Et Macron, ce n'est pas Dieu sur terre. Si on fait grève, si on fait grève vraiment, qu'est-ce qu'il fera ? Il fera comme Juppé. Il reculera comme tous les autres. Voilà donc j'appelle tout le monde. À venir à partir de mardi, en Assemblée Générale, je peux vous dire que le printemps sera chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada